Alors bonjour, nous sommes à l'ESCAL, donc aujourd'hui exceptionnellement, je ne suis pas tout seul, moi ça fait deux ou trois fois déjà que ça m'arrive d'ailleurs, je suis avec Sandra que vous connaissez maintenant et surtout avec Guy Richemann qui va nous faire le plaisir d'une belle interview, on va parler littérature, on va parler du bassin, du Cap Ferré, de sa jeunesse, de ses voyages, certainement de plein de choses, on va le découvrir. Bonjour Sandra, c'est mon côté pro-féminin quand même, je reste galant à mon âge, mais quand même bonjour Guy bien sûr. Alors bonjour Guy, qui n'est pas venu tout seul puisqu'il est venu accompagné de son dernier livre. Eh oui, l'extravagante histoire de Lucia Francini, il vient de sortir, il a été présenté à La machine à lire à Bordeaux, c'est la sixième enquête de mon flic de papier, Anselm, Anselm Viloque, le flic de papier qui vient de Savoie, Chambéry, c'est un garçon qui a été adopté à l'âge de dix ans à Chambéry et qui, après de multiples aventures, va débarquer ici au bout de cette jetée à Bélisère. Attention, la jetée elle est derrière le bonnet de Sandra. Et donc il va arriver, il a une enquête à résoudre, le garçon n'est pas dans une forme étincelante. Il va s'asseoir à la terrasse et il va rencontrer David, le patron de l'ESCAL qui existe, mais là je fais un peu d'anachronisme puisque là on est en 1988, et disons que David a les traits qu'il a aujourd'hui en 1988. Et puis là une amitié se crée, née, suite à cette discussion, et c'est pour ça que l'ESCAL sera dans tous mes livres. Ça va être un refuge, un lieu de, pas de méditation, mais un lieu de concentration et un lieu de bonheur pour Anselm chaque fois qu'il vient ici. Et pour nous aussi qui venons à l'ESCAL, dans du coup. Et il y a aussi l'apéritif littéraire du Café Rite, le premier lundi du mois. Et bien Catherine, ma femme, organise l'apéritif littéraire du Café Rite. C'est une association qui compte une trentaine, une quarantaine de membres. Et les gens viennent et discutent littérature. Alors ça peut être littérature, roman, d'amour, policier, cuisine, de sport. C'est très marié. De ce que vous voulez. C'est super ça. A condition que ce soit francophone, pour aider les maisons d'édition francophone, et vous pourrez venir, vous verrez comment ça se passe. Il y aura, on ira, on ira, on ira, on ira, on ira, faire une petite immersion. À l'apéritif littéraire. Oui, on dit qu'elle fait rien à l'ESCAL. Donc ça s'arrête au mois de juin. Voilà. Et au mois de juillet, Catherine organise un salon qui s'appelle Polar à l'Ancle. Alors là, il n'y a que 6 hauteurs. On est en face de l'ESCAL, sur des tonneaux. Et là, il n'y a pas besoin de faire de la pub, parce qu'il y a tous les gens qui vont prendre de la navette, qui vont et qui viennent, ce qui fait qu'il y a toujours beaucoup de monde qui passe. Est-ce qu'il y a écrit déjà ? Tu es au 8e, 9e Polar ? Non, je suis en train d'écrire mon 11e livre. 11e ? Je suis un petit peu en retard. J'ai écrit 6 opus d'Anselme, déjà. Et le 7e est en écriture, là, je suis en train de parler de l'Afrique. Enfin, Anselme, non pas Tintin au Tibet, mais ce n'est pas Anselme en Afrique. D'accord. Mais il va quand même mettre un pied au Gabon, oui. Ah, un Grasse-Froire, d'accord. Très bien, ça. Il n'y a qu'à l'époque, il va mettre le pied ? Alors, il ne va pas mettre le pied en 140, parce qu'Anselme est en 52, mais on se retrouve en 94, on est, et il va aller donc au Gabon, donc c'est... Il va chercher de pétrole ? Il ne va pas chercher de pétrole, il n'y en a pas, il y a du manganèse, il y a du uranium, il y a plein de choses au Gabon, oui. Tu as passé ton confinement au Gabon, alors ? Non, mais je suis né, je suis né. Donc, du coup, j'ai noté aussi, parce que ça, c'est important, tes prochaines dates de signature à Cultura, à Bègle et à Mérignac, il faut le rappeler quand même à tes nombres lettres. C'est le 23 mars, à Bègle. Et le mercredi 30 mars, au Cultura de Mérignac. Et je serai aussi une manifestation qui est, si elle a lieu, c'est pas maintenant, c'est la plage aux écrivains Arcachon. La plage aux écrivains Arcachon, c'est une très grosse manifestation. Et il y aura Bec Bédé. Non, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Il y aura Debray, il y aura Millet, il y aura, enfin, il y a quelques célébrités comme ça qui passent par là et qui sont invitées par la plage aux écrivains. D'accord, mais pas que, parce que sinon, ils ne sont pas eux, ils montrent quand même tout le circuit terrain. Non, on est vingt, et il y a en effet des auteurs qui parlent un peu de la région, comme on dit, des auteurs locaux, dont je fais partie, et je suis content d'être un local du Cap Ferret. Quand est-ce que tu es arrivé sur les terres d'Aquitaine ? Je suis arrivé en arrivant du Gabon, à l'âge de deux ans, où j'ai été sauvé, entre guillemets, par le docteur Schweitzer, le célèbre docteur Schweitzer. J'étais à l'Embarénée, donc, et comme j'étais dans un état pitoyable, il m'a fait rapatriguer d'urgence à Bordeaux chez mes grands-parents. Tu as fait, avant l'écriture, tu as eu quand même d'autres aventures, on va dire, dans la vie. J'ai vu que tu avais travaillé chez Ford. Comme beaucoup de gens, c'est pas linéaire. Exactement. La vie n'est pas linéaire. Mais est-ce que tu peux me raconter quand même en quelques mots ton petit parcours jusqu'à l'écriture ? Oui, c'est une vie plomb-plomb, puisque je reste toujours à Caudéron, en fait. Je voyage pas mal, jeune, mais il se trouve que je reviens à Caudéron, et là, je trouve un boulot d'acheteur international chez Ford. Je me baladais en avion privé dans toute l'Europe, et je travaillais avec les Etats-Unis. Oui, c'était une boîte de vitesse américaine. Voilà, je ne suis pas un carriéré, j'ai monté une boîte dans le golf, une salle de golf, parce que j'ai découvert le golf tard, à 27 ans, je suis passé professionnel à 31 ans, au 32, et donc j'ai monté cette boîte de golf, c'est-à-dire une salle indoor, où j'invitais les gens. C'était couvert, non ? À venir à l'intérieur pour taper des balles à jouer. Mais tu t'épanouis ici ? Ah, complètement ! Ah non, mais complètement, j'étais heureux, quand j'ai l'impression d'envoi, alors voilà. Dis-moi, Guy, est-ce que tu as l'impression que les gens lisent de plus en plus ou de moins en moins ? Les gens, c'est trop rien, en fait. Par rapport au Moyen-Âge, ils lisent plus. Ouais. Non, mais pourquoi ? Ce qui est marrant, c'est que le livre numérique n'a pas planté. Non, 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 les gens aiment bien avoir ce contact. Parait-il que les romans jeunesse, moi j'ai une amie, Jeanne Fermezi, qui est en jeunesse, qui vend beaucoup de livres de jeunesse. Elle fait des polars pour la jeunesse, ça marche très bien. Alors jusqu'à 12 ans, 13 ans. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas, à partir de 12-13 ans, une espèce de rupture à ce moment-là ? Peut-être. L'hormone arrivant, les jeux vidéo prenant le pas sur, je ne sais pas, peut-être. Les réseaux, le téléphone. Voilà, le réseau, les téléphones. Les gens font quand même beaucoup maintenant. Et après, il y a en effet d'autres façons de s'occuper pour ces gamins-là. Moi, à mon époque, c'est vrai, quand je jouais aux billons, on sautait, on faisait du vélo et une pâte à roulette. C'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu penses aussi, ce monde d'aujourd'hui qui est toujours sur les réseaux ? Mais ce monde d'aujourd'hui, il est obligé d'être comme aujourd'hui. Est-ce que toi, tu t'en sers quand même ? Est-ce que tu es présent quand même sur les réseaux ? Est-ce que tu viens de communiquer avec justement ? Non, alors, c'est Catherine qui signe. Mais disons que je ne cours pas après la technologie, la preuve dans tous mes livres. D'ailleurs, il se passe toujours avant l'arrivée des téléphones portables. J'ai fait arriver mon flic en 88. Je l'ai fait arriver en 88, c'est bien parce qu'il n'y avait pas de téléphones portables ni rien. Même pas les ordi. Et là, je suis en 94, dans celui que je suis en train d'éclairer sur l'Afrique. Donc, il n'y a pas trop... ça n'arrive pas encore. Ça va bientôt arriver. Alors, de deux choses l'une, ou je meurs avant. Donc, on ne peut pas... je ne continue pas, ou je trouve un truc... Non, mais c'est ça. Alors qu'au Gabon, ce que je suis en train d'éclairer sur l'Afrique, là, les technologies... Alors là, on n'en parle pas du tout. Et je suis ravi. En revanche, on parle beaucoup, beaucoup de tout ce qui est... La caractéristique de l'Afrique noire, c'est-à-dire la famille, le sorcier, le fétichisme. Alors, tout ça, oui, oui. La joie de vivre, parce que ce sont des gens qui ont la joie de vivre, les Africains. Oui, oui, c'est sûr. J'ai une partie de la famille qui est au Cameroun et c'est tout à fait ça. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours la place pour quelqu'un de pauvre pour manger à la table. C'est ça, c'est ça. Toujours, et voilà, il ne s'est pas pas. Donc, je parle de ça et je suis très bien dans ce domaine. J'espère être très bien dans ce domaine. J'en ai fait, oui, on n'est pas obligé de regarder le portable sur ces trois minutes. De toute façon, je ne parle pas de voyager les portables dans mes livres. Alors, donc, tu peux exprimer, est-ce que ton attachement, en fait, à la presquive ou au Basse-Marcachon ? Alors, mon attachement, mon attachement, il vient sûrement, encore une fois, de la jeunesse. Tout est relié à l'enfance, que ce soit les souffrances ou les bonheurs. Et celui-là, le fait de venir au Moray, quand j'avais 3 ans, 53, je suis arrivé. Mon grand-père, encore une fois, m'a construit une petite maison. C'était tes grands-parents qui t'ont élevé, c'est ça ? Voilà, il a construit une maison au Moray. Et j'ai des très bons souvenirs, c'était Place de l'Étoile. Et donc là, il y avait la plage qui n'était pas très loin. J'aime pas trop la plage, donc j'allais. Et puis, j'ai vécu là-dedans. Donc, toutes les vacances, et les vacances, à l'époque, c'est trois mois, quoi. Oui, voilà, c'est trois mois. On allait trois mois, j'ai les trois mois à dormir. Et puis ensuite, évidemment, à l'adolescence, je suis revenu. Et puis alors, quand j'avais 17, 18 ans, alors là, c'était le Neptune qui appartenait à mon oncle et ma tante, ta boîte de nuit. Et donc, et puis alors là, ça y allait, quoi. Non, c'était les années débridées, comme on dit. Et donc, j'ai toujours un attachement pour ce point. Alors, le ferré, c'était quand même la partie sauvage, pour nous, qui étions avec les gens civilisés, entre guillemets, au casino d'Andernos, etc. Ici, il n'y avait rien, à part Chacouette. Alors, il fallait chasser. Alors, moi, je chassais. Donc, je venais chasser ici, à la Dune Blanche, je venais chasser la Tourterelle, le Cimetière. Donc, je venais chasser. Quand tu écris, tu écris principalement au Cap Ferret ? Ah oui, alors, j'ai écrit quelques livres sur des thèmes comme les coïncidences, le bonheur. Et à un moment donné, je fais un footing et puis je m'arrête pas loin de chez moi, un lacet se défait. Je me genouille pour leur faire mon lacet. Et je trouve une petite tombe fleurie, juste à 3 mètres de moi. Et je revois cette tombe, elle était un peu... Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Puis je m'enlève, je regarde. Et puis, il y avait des pommes de pain, il y avait des ajons. Elle était bien fleurie, à bouquet. Il y a quelque chose dessous. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à écrire le figue de papier. Oui, c'est le départ dessous, ça. C'est le départ. La petite fille est à genoux, c'est rentré. Et j'ai imaginé une petite fille à genoux devant cette tombe. Et ensuite, j'ai créé un gars qui est arrivé comme ça, par un chemin fait de pommes, d'aiguilles de pain. C'est-à-dire, on n'entend pas, et en plus de ça, il n'est pas grand. Et il surprend la petite fille, et il est inspecteur de police. Et on l'a demandé de venir parce qu'il y avait un enlèvement. Et là, je raconte son histoire. D'accord. Je commençais par ça. Dans la CD fait. D'accord, dans la CD fait, d'accord. Au canon, au mois de novembre, quand il pleut, il vente. Ce n'est pas difficile, lui. Il n'y a rien de mieux. J'ai tout commenté Hervé Nelson-Montfort. Après, j'ai fait la radio. J'ai écrit dans des revues techniques. Il faisait partie aussi de l'équipe de Radio Cap Ferré. Tu venais de temps en temps faire des petites chroniques. Oui, j'ai fait des chroniques à Radio Cap Ferré. C'était Hervé. Avec Hervé. On te passe le coucou, Hervé. C'est Hervé. C'est une moyante ici au niveau de l'animation. C'est vrai. Et même de la culture. Et qui me mettait toujours en situation favorable. Donc, c'est un bonheur. Oui, c'est un vrai bonheur. C'est vrai. C'est un bonheur. Tu avais fait des chroniques aussi sur... Alors, après, j'étais chroniqueur épique sur France 3. Alors là, je prenais un malin plaisir à donner toujours des chevaux qui n'arrivaient jamais. Parce que j'expliquais pourquoi ils perdaient. C'était des fourrures. Et c'était à chaque fois des fourrures. Et le sport, alors ? Le sport, j'ai fait des cours de vélo, j'ai fait de l'équitation, on fait de l'équitation. Je fais du cheval. C'est-à-dire qu'on prend du cheval, on allait galoper sur les plages, un peu dans les bois. On arrivait, moi, je descendais comme un cow-boy. Je ne m'occupais pas du cheval. J'ai du tennis, beaucoup de tennis, bien sûr. Moi, quand j'étais petit, j'allais aux courses, l'anecdote, mon grand-père m'a amené aux courses à l'âge de 6 ans. Vous savez qu'il y avait une bâtissette sur le boulevard. Et lorsqu'on va vers le champ de course du Bousca, on longe le champ de course à droite et à gauche, il y a le golf bordel. Et je demandais à mon grand-père, je lui disais, papy, c'est quoi, à gauche ? Et il me disait, ça, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et c'était normal, c'était quand même le golf réservé à une élite financière et même une élite sociale. Parce qu'il fallait d'abord avoir envie de jouer au golf. On ne savait pas ce que c'était. Et donc, moi, je suis parti dans cette idée. Je n'avais pas d'a priori parce que j'adore un peu tous mes sports. Mais le golf, je ne connaissais pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir y jouer à 27 ans. Quand j'étais en vacances dans un pays très lointain, à Hawaii. Et là, j'ai découvert ce sport. Mais par hasard, parce que je jouais au tennis et il pleuvait. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai été taper des balles et j'ai trouvé ça formidable. Et donc, après, j'ai pris des cours. Et puis, finalement, ce mouvement me convenait. Vous savez, on a tous des appétences pour les mouvements sportifs. Et celui-là m'allait peut-être un peu plus que les autres. Et donc, j'ai joué. Bon, bien sûr, en commençant à 27 ans, on ne peut pas être champion du monde. Mais enfin, j'ai quand même eu un bon niveau. Je passais mes cartes professionnelles. Tu étais passionné de course civique ? Oui, mais toujours pareil. Mon grand-père m'amenait aux courses. J'avais 6 ans. Ça, c'était l'autre côté du golf. J'ai toujours adoré. Dès que je suis rentré sur le champ de course. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je tourne un peu à droite et je vois des chevaux arriver. Je vois le premier qui passe avec une toque Bordeaux avec des coutures blanches. Et il s'appelait Artagnan, ce cheval. Et je le vois gagner. J'avais 6 ans. Oui. Tu te rappelles ? Ah oui, complètement. C'est chouette, ça. Et à partir de ce moment-là, je me disais, ça, c'est un truc formidable. D'accord. Et j'y étais tout le temps. J'allais aux courses tout le temps. Gamin, à 16 ans, 17 ans, 15 ans, et mon père tout le temps. Un grand-père tout le temps. Mais je joue tous les jours. Mais je joue un cheval placé. On peut dire qu'il y a entre 4 et 500 bourrins qui courent tous les jours. Tous les jours. Sur la chaîne Equidia. Qu'est-ce que c'est l'actualité ? Et le rugby alors ? Parce que bon. Parce que tu me rachis rugby. Le rugby, moi, je suis né au Gabon et j'ai eu un problème un peu de rachitisme. Il me manquait un peu de calcium à un moment donné. Moi, c'est le calcium que j'ai été. Alors, j'ai joué au rugby, en effet, avec Sylvie Decaux. J'ai été arrière. Mais c'est vrai que je me suis fait souvent marcher dessus. On pense à l'équipe de France quand même. Je sais. C'est demain. C'est demain. C'est demain. Oui, c'est demain. C'est demain. C'est demain, ça dépend si tu passes ce sujet dans 6 mois. Oui, mais c'est parce que Sandra m'a dit moi si je peux parler du grand chenet. Ça, je dis oui. Je couperai. Là, là, tu vas t'amuser pour monter. Alors, demain, grand chenet. Enfin, la France, grand chenet. Demain ? Oui, tu paries. Alors, si Guy va nous faire les paris comme les paris hippies, j'espère pas. Non, mais attends. Non, c'est sérieux, cette fois-ci. Ah, mais ils partent à combien ? Ils partent à 2 contre 1, non ? Ah, ben oui. Oui, justement. Et d'ailleurs, il y a des petits endroits au Ferré bien sympa qui vont diffuser demain, Thierry, le tournoi. Oh, vas-y, on va. Je crois qu'il y a le Cap ou pas Cap, le petit endroit que tu connais bien, Guy. Oui, oui. Et certainement, la Madrague aussi, qui est très sympathique, c'est assez populaire aussi. Voilà, c'est pour demain. Il est 8 à 21h. On va leur faire un petit peu de pub. Et ils doivent avoir, effectivement, la taverne. La taverne, j'ai aussi. Mais Guy, on te remercie en tout cas beaucoup d'être venu, notre petite invitation pour ce petit reportage. J'espère que ça date pour ce petit moment. C'est bien, 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 bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada